Il y a une question qui est posée par un internaute et j'aimerais la partager avec vous. Il dit « Bonjour Guy, quel est le processus qui fait qu'on prête attention à vos vidéos ? Qui n'a pas eu 20 ans et qui a zappé ce type de vidéos avant d'y prêter attention 20 ans plus tard ? Pourquoi devrions-nous remettre en question ce processus ? » C'est une bonne question parce que justement on parle d'un processus, quel est le processus qui fait qu'on prête attention ? En fait le processus est là, dans le temps, le processus c'est le fait d'être amarré à tout cet enclave dans lequel on chemine et on ne sait pas où aller, on ne sait pas se libérer de ça. En fait on est prisonnier d'un cercle vicieux qui est le processus du temps et dans ce temps-là, il y a un sentiment d'insatisfaction, il y a quelque chose qui ne résonne pas comme on l'entend de manière innée en soi. Le temps est là lui et nous nous moulons au temps mais quand on fait ce processus-là, il y a quelque chose en toi qui devient insatisfait parce que tu fais tout le temps la même chose, tu es dans ce processus-là. Donc elle est la chose qui fait qu'on prête attention à autre chose que ce mouvement qui se répète. C'est tout simplement parce que tu te retrouves là dans une façon de vivre qui se répète. et là il y a la monotonie, il n'y a pas de gaieté puisque tout se répète. Tu es comme une machine et tu t'imposes même à continuer ainsi parce que tu es embrigadé dans une propagande qui s'appelle le temps et le temps te dit que demain ça ira mieux. Donc tout ce que tu fais pour arriver jusqu'à demain c'est quelque chose de logique que on t'a martelé dans le cerveau et tu dis c'est normal que je suis dans un cercle vicieux. Mais au fond de toi, au fond de toi, il y a une insatisfaction et nous le connaissons tous cette insatisfaction. Sauf que la puissance du temps, c'est-à-dire tout ce qu'on te demande de devenir, est tellement fort sur toi que tu n'oses pas défier ce temps. Tu n'oses pas défier toute la logique qui a été mis en place, ce processus. Parce que ce processus t'entraîne de toute façon que tu l'aimes ou pas. Mais tu ne trouves pas le moyen de défier ce processus. Et pourtant, il y a en toi une insatisfaction. Donc tu vis ta vie médiocrement, mais tu n'oses pas sortir de cette médiocrité. Donc tu répètes toujours la même chose. Tu es dans ce processus. Le processus qui va te faire en sorte justement que tu puisses voir qu'est-ce qui est faux. C'est celui-là. C'est le processus du temps. Il faut que tu vois ce que tu es devenu, toute cette machine que tu es en train d'être et qui constamment se répète à elle-même les choses. On se promet des choses et on court derrière et en fait on n'est jamais satisfait. dans ce processus-là, il y a un esprit qui cherche, qui défie tout ce qui se joue. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose au-delà de toute cette activité. Mais si tu n'oses pas, ça veut dire que tu es illusionné par quelque chose de très puissant qui t'a amarré à un mode de vie. Que si tu ne fais pas ça, alors tu subis des conséquences. Donc on a appris qu'on ne peut pas. On ne peut pas vivre autre chose que ça. Et ça, c'est la propagande. On te dit, tu ne peux pas faire autrement. Va travailler, réussis, tu gagnes de l'argent, tu vas avoir un boulot, tu auras une voiture et tu auras des enfants et tu auras ta maison et tu seras heureux. Le processus. C'est ce processus-là qui va faire en sorte qu'au bout d'un moment, tu vas vouloir voir autre chose que ce que tu as l'habitude de voir. Parce que tu arrives à un moment, il y a une telle insatisfaction là-dedans, ta vie, elle est médiocre, tu la répètes tout le temps et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est vivre ? J'ai fait tout ce qu'on m'a donné. J'ai goûté à tout. J'ai goûté à toutes ces choses qu'on me pose sur un plateau. Et on te dit, c'est cela, serre-toi. Le monde te donne la vie sur un plateau. Et il te fait croire que cela, c'est la seule chose que tu as. Mais c'est un leurre. C'est seulement quand tu t'aperçois que tu as goûté à toutes ces choses sur le plateau, qu'il y a quelque chose qui est en manque là. Tu es toujours insatisfait. Tu n'es pas comblé de ce qu'on t'a offert. Alors, l'esprit commence à se poser des questions. Il y a un raisonnement qui se fait. Je souffre. Je ne veux pas souffrir. Mais pourquoi je souffre ? Pourquoi je souffre d'obéir à quelque chose qui fait que je ne trouverai jamais la solution ? Je souffre de cette dépendance de ce qu'on m'a proposé. Et la plupart d'entre nous, on vit dans cette souffrance. Et on veut continuer parce qu'on a peur des conséquences. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, il y a une crainte. Et si je quitte mon travail ? Et si je n'ai pas d'argent ? Et si on ne m'aime pas ? Qu'est-ce que je deviendrai ? Donc, il y a cette peur, cette insécurité. Donc, à cause de cette insécurité, tu te moules dans ce processus. Et c'est ce même processus-là, que tu vis, qui va faire en sorte que tu puisses sortir de ce rêve. Parce que ce processus te fait rêver. Ce processus te donne l'impression que tout va bien. Si tu réussis, tout va bien. Si tu as de l'argent, tout va bien. Si tu peux payer ton loyer, tout va bien. Ce processus te fait croire que ça, c'est la vie. Donc, tu es illusionné par ce processus. On te dicte ta vie. Depuis que tu es petit, on te dicte. Tu es programmé pour marcher dans ce processus-là. Au bout d'un moment, à force de faire ça, de vivre dans la souffrance, à force de gagner des coups, parce que la vie te rappelle toujours, parce qu'il y a cette chose, elle est innée en toi. Ce manque de joie, cette liberté qui est à ta porte là et qui cogne, qui cogne. Elle veut rentrer et puis elle veut tout saccager pour faire en sorte que tu vois la réalité. La réalité que ce processus-là, c'est quelque chose de faux. Donc, plus tu vis là-dedans, plus tu as de l'insatisfaction. Et plus cette insatisfaction te fait croire qu'il y a quelque chose pour sortir de cette insatisfaction. Tu vois le roulement, le cercle vicieux qu'il y a là-dedans ? C'est-à-dire, tu te fais croire qu'il y a quelque chose pour sortir de cette impasse. Tu souffres et on te propose autre chose pour pouvoir ne pas souffrir. Alors, tu te proposes quoi ? Avec quoi ? Avec ce processus. Et ce processus te donnera autre chose. Tu vas croire que c'est autre chose, mais c'est le même processus. Tu es embrigadé là-dedans. Et là, on est en train de dire que ce processus-là, c'est celui qui va te réveiller. Parce qu'il faut que tu le voyes. Il faut que tu t'aperçoives que tu es dans ce processus-là. Seulement ceux qui s'aperçoivent, qui peuvent réfléchir un peu. Mais celui qui a l'habitude d'obéir, on lui a dit, mets ton masque, continue, ferme ta gueule. Il ne réfléchit plus, le gars. C'est seulement quand tu veux réfléchir. Il y a des gens qui commencent à réfléchir. Alors, comme personne ne réfléchit, tu es le seul à pouvoir comprendre tout ça. Tu n'as pas la chose qui se passe autour de toi. C'est le même processus partout. Donc, c'est la vie qui cogne à ta porte. C'est la chose qu'il y a de merveilleux qui cause à ta porte. Mais toi, tu ne veux pas entendre cette chose. Tu ne veux pas entendre la beauté. Tu n'as plus le temps pour la beauté. Tu t'es éloigné de la beauté. Tu ne regardes même plus un coucher de soleil. Puisque tu es occupé dans ce processus à devenir ce qu'on te promet, qui aura, si tu suis tout ça, si tu te moules bien là-dedans, et bien tu seras quelqu'un. Mais ce quelqu'un qui s'est moulé, il est embrigadé. Et il est dans la peur de ne rien trouver d'autre que ce qu'il rêve. Parce que tout cet embrigadement te fait rêver d'une vie. La vie que tu rêves viendra. Donc, tu es dans ce processus. Le processus qui fait qu'il y aura une évolution. Il y aura quelque chose qui arrivera. Et tout ça, c'est du leurre. Il n'y a rien qui va arriver. C'est un cercle vicieux qui tourne sur lui-même. Et on t'a fait croire qu'il y a quelque chose. C'est quand tu as vu ça. Ce processus. Celui qui est terriblement insatisfait. Parce qu'il a goûté un peu à tout. Il a goûté à la pauvreté. Il a goûté à la richesse. Il a goûté au plaisir de la vie. Et il s'aperçoit que dans tout ça. Il y a le revers de la médaille. Il y a le déplaisir. Le mécontentement. Et il passe sa vie à être un yo-yo dans son humeur. Où il se pose des questions. L'homme est un éternel insatisfait. Et il va devoir apprendre à se poser des questions. Pour pouvoir justement ne pas passer les vingt ans de sa vie à ne rien faire. Parce que pendant vingt ans, tu ne veux pas entendre cela. Parce que tu es occupé à goûter. Parce que tu fais ton expérience. Et c'est ok. Ce n'est pas grave. On doit tous avoir son expérience. Et la vie demande que tu aies ton expérience. Pour pouvoir la comprendre. Pour pouvoir l'accueillir. Pour pouvoir cesser de dissiper ton énergie dans des choses où tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais comblé. Donc, quand tu cesses de jouer avec tout ça. Ça veut dire que là, tu commences à dire peut-être qu'il y a autre chose. Donc, tu entends partout autour de toi. Le moment présent. Un Dieu qui va venir. La spiritualité. On en parle comme ça autour de toi. Mais ça ne te fait pas tilt. Tant que tu n'auras pas vu ce processus dans lequel tu es. Parce que ce processus, c'est le leur qui t'emmène à l'éperdition. Et tu vois, le monde, la majorité, sont partis dans l'éperdition. Ils n'ont pas compris que là, c'est un processus qui ne va nulle part. Ça tourne en rond. Mais dans ce tourné en rond, il y a l'illusion qui t'emmène à croire qu'il y aura quelque chose. Donc, tu vis dans l'espoir. Les jeunes vivent dans l'espoir. Parce qu'ils veulent réussir. On leur a dit qu'il faut réussir. Oui, ils veulent réussir. Ils veulent expérimenter la réussite. Mais on leur dit jamais que tout ça, c'est éphémère. Ils vont devoir se rendre compte de cela par eux-mêmes. C'est quand tu as gagné des coups que tu commences à réfléchir. Le problème, c'est que, est-ce qu'on a besoin de gagner des coups pour réfléchir ? Est-ce qu'on ne peut pas se faire des groupes où on réfléchit ensemble ? Et où cette réflexion apporte en soi la solution. Parce qu'on a en nous la réflexion nécessaire, l'intelligence nécessaire pour comprendre qu'il y a un cul-de-sac. Donc on ne parle jamais de tout ça. On parle seulement de réussir. Parce que c'est ce qui intéresse. Parce qu'il y a quelque chose à gagner là. Mais la spiritualité. Tous ces gens qui parlent de l'instant présent et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à gagner là-dedans ? Il n'y a rien. Donc tu mets ça de côté. Jusqu'au moment où tu t'aperçois que tu ne gagnes rien de l'autre côté non plus. Tu n'as que des problèmes. Déception, frustration. Et tu cours, et tu cours, et tu cours. Tu te uses. Ton esprit est usé parce que tu veux quelque chose. Et à force de faire ça, tu deviens abruti. L'esprit s'abétit à toujours faire les choses comme ça, mécaniquement, mécaniquement. Toute une vie. Toute une vie durant. Au bout du moment, tu es devenu... C'est devenu pour toi normal. Tu vis médiocrement. C'est devenu normal. Mais avant que cela t'arrive. Il est possible que tu puisses t'arrêter sur le bord du chemin. Et regarder les choses avec attention. Comprendre que tout ce que tu fais, t'uses. Comprendre que tout ce que tu fais ne t'apporte pas la satisfaction. Alors, tu te diras, peut-être. Il y a une autre dimension, peut-être. Alors, je vais manquer rire. Je vais aller zioter un peu partout pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et là, quand tu commences à zioter un peu partout. Tu regardes un peu ces gens qui racontent des histoires là. C'est Edgar Tollet. C'est Krishnamurti. Ils te racontent des choses. Tu commences à t'apercevoir que, en fait, tout ça, tu le savais. C'est quelque chose qui est inné en toi. Tu le savais. Et quand ils te l'ont dit, ça s'est révélé en toi comme ça. Et tu sais que c'est vrai. Donc, tu as envie d'écouter. Tu as envie d'approfondir cette chose que tu connais déjà. Tu as envie de la voir de mieux en mieux. Donc, tu te penches sur tout ce qui se dit là-dessus. Et tu t'aperçois que ce regard, quand tu te penses là-dessus, tu te penches à l'intérieur de toi pour voir qu'est-ce que tu es. En fait, tu te découvres. Et tu t'aperçois que tout ce que tu as fait, c'était la découverte à l'extérieur de ta peau, mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de ta peau. Parce que l'illusion, c'est cela. C'est de te faire croire qu'il y a quelque chose à prendre. Prendre où ? De où ? Là-bas ? Il n'y a rien à prendre là-bas. Parce que tout se passe ici, à l'intérieur de toi. Et c'est quand tu commences à voir ce regard à l'intérieur de toi, et tu vois tout le désordre qui se joue là. Quand tu fais la connaissance de toi, c'est cela que tu vois. Tout ce désordre là. Alors, est-ce qu'on doit remettre ce processus en cause ? Oui, on doit le remettre en cause. C'est tout le sens que pourrait prendre ta vie, de remettre le processus que le temps propose. Parce que, justement, nous sommes des êtres humains, qui ne sommes pas faits pour être des machines. Il faut qu'il y ait un souffle dans la machine. Une machine sans souffle, elle est vouée à aller se balader n'importe comment. Puisqu'il n'y a pas de conducteur, il n'y a personne au volant. Donc, ce qui se passe dans notre société, c'est des activités compulsives qui se jouent comme ça, parce que ça doit être fait. Et puis, tout le monde se joue à ce rôle de réflexe, de compulsion. Et puis, on croit que dans cette compulsion-là, il y aura quelque chose qui changera. Certes, ça change. Mais les conséquences, elles te retournent dessus, comme un boomerang, parce que tu n'as pas été présent, parce que tu n'as pas vu le processus dans lequel tu étais, enrôlé par tout un processus qui te demande de devenir. Et ça, c'est le plus dur à accepter, qu'il n'y a rien à devenir. Tout est là. Ce que tu es, est là. Mais, tu es dans un processus. Dans un processus pour devenir. Mais ça, c'est le processus du temps. Donc, une fois que tu as compris qu'il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, quel processus il y a ? Dis-moi, quel processus il y a ? S'il n'y a pas aujourd'hui, s'il n'y a pas hier, s'il n'y a pas demain, tout ça, c'est quelque chose que tu as abandonné. Il n'y a plus de processus. Tu es juste la vie. Et la vie, ce n'est pas un processus. C'est vivant. Et dans ce vivant, tout se joue d'instant en instant, avec émerveillement. Ce n'est pas machinal, ce n'est pas un processus d'ordre mathématique. C'est un fonctionnement qui prend en compte tout, tout, tout. Où l'esprit ne s'identifie plus au processus que le temps propose. Tu es libéré de ce processus. Parce que tu tombes en plein dans la vie. Et la vie, ça se joue juste dans la grâce. C'est inné. C'est quelque chose qui coule. Comme une source. Qui ne tarit jamais. Donc oui, il faut remettre en cause. Et pour remettre ça en cause, ça te demande beaucoup d'attention. Parce qu'il faut que tu vois qu'est-ce que tu vas remettre en cause. Et en voyant que tout ce qui se passe est un mensonge. Alors, juste le fait de voir, fait que ce processus n'est plus quelque chose qui t'accapare. Tu es libéré. Tu vis la vie. Et la vie, elle est là. Elle est présente. Elle se meut d'instant en instant. Et elle crée l'harmonie. Elle est ordre. C'est pour ça que tu as besoin d'aller voir au-delà de tout ce dans quoi tu t'es identifié. Tu t'es identifié. Mon pays. Ma voiture. Ma femme. Mes enfants. Mes plaisirs. Tu t'es identifié à ça. Tu aimes ça. Tu es devenu cela. Pour toi, ça a beaucoup d'importance. Si tu perds ça, c'est comme si tu perdais ton identité. Parce que c'est toi-même. Ma femme, c'est moi. Mon argent, c'est moi. Ma voiture, c'est moi. C'est une extension de moi-même que j'ai créée autour de moi pour pouvoir exister dans l'extérieur de ma peau. Donc, ce qui existe à l'extérieur de ta peau, auquel tu t'es identifié, il faut que tu voyes que tout ça, ce n'est que l'histoire que tu te racontes. Une histoire que tu te racontes dans ce processus où tu dois arriver quelque part, où tu te donnes un but, tu te donnes un rôle. C'est quand ce rôle cesse, que ce que tu es est là. Et ce n'est plus un processus. C'est la vie qui se joue. L'amour, la joie, la paix. Tout est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501